La commune de Goyave recevait ce mardi le gouverneur antiguiane des Lions Club. L'occasion pour le maire de faire visiter deux sites ayant trait à l'environnement. Ce sont deux sites qui sont forts, à la fois sur la façade de la commune de Goyave, la plage de Sainte-Claire, pour montrer l'incidence du réchauffement climatique, notamment sur l'élévation du niveau de la mer, sur la problématique des sargasses, et puis qui devrait nous permettre d'assurer un développement économique et social sur notre territoire. Un deuxième site que nous avons choisi, à l'intérieur des terres, pour montrer d'abord l'incidence qu'il y a eu sur une déforestation et comment ça a été transformé en zone agricole pour allier la forêt et l'agriculture, avec une diversité du monde agricole, avec une orientation vers l'agriculture biologique. Donc ce sont des éléments pour montrer qu'on a la terre nourricière et on a aussi la mer. Donc ce sont des territoires qu'il faut protéger pour nous permettre demain d'avoir droit à la vie. Nous avons choisi Goyave parce qu'il fallait choisir une commune vraie, une commune qui respire le bien-être et qui vit des problématiques environnementales, qui peut trouver des solutions rapides. Quand on se donne les moyens de le faire en dialoguant, en trouvant des équilibres pour tout un chacun. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'actions que le Lions Club veut conduire en matière de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. En tant que gouverneur du Lions Club et défenseur de la biodiversité, la visite de deux sites naturels que je viens de voir, tels que la plage et la forêt d'Aumagnale, me rappelle que nous sommes au cœur d'une richesse qu'il faut protéger. Et cette richesse qui aujourd'hui souffre, comme le sargasse ou d'autres intrusions humaines, mais qui détruisent l'environnement, doit être de plus en plus au cœur de nos débats, de façon à éduquer un petit peu la population. Parce que quand on voit ces deux sites qui sont des sites extraordinaires, nous avons intérêt de le protéger pour la génération future, mais pour nous-mêmes aussi. J'ai eu plaisir à accueillir le gouverneur du district antiguien du Lions Club. C'est 1,4 million de membres dans le monde entier. Et ils deviendront de vrais ambassadeurs pour la cause environnementale qu'a épousé ce gouverneur dans le cadre de son programme. On parle de biodiversité, on parle de lutte contre le réchauffement climatique. Et je crois qu'il y a un savoir-faire qu'on peut échanger et avoir comme ça le soutien d'un club service connu dans le monde entier, c'est vraiment une manière pour nous d'aller encore plus loin dans le travail de mobilisation que nous voulons autour de la problématique de l'environnement de chaque citoyen. Le Lions Club est un club de service international bénévole, œuvrant en faveur de l'aide d'autrui. C'est également la plus grande et la plus active des organisations de clubs service dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada